Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz et Laurent qui traverseraient une grosse crise de coupes. Depuis plus d'une semaine, les deux ont complètement disparu des réseaux sociaux. Jazz a juste posé plusieurs messages inquiétants dans lesquels elle confiait vivre l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Si certains avaient craint que la jeune femme ait fait une fausse couche, Jazz avait partagé une vidéo pour annoncer que son futur bébé, un garçon, allait bien. Mais alors, que se passe-t-il dans la JLC Family ? Selon les rumeurs, ce serait très compliqué actuellement entre Jazz et Laurent. Hier, la blogueuse TMZ France a fait des révélations choc. Selon ces informations, Laurent aurait de nouveau fauté et parlerait très mal de sa femme derrière son dos. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon la blogueuse, Jazz aurait également trompé Laurent avec un célèbre candidat de téléréalité. Apparemment, elle aurait eu une histoire avec Kevin Gage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Parlons de la sauce Jazz et bien évidemment Laurent et ses dérapages sont dedans pour ne pas changer. Je vous balance en exclusivité la raison de son cinéma. Laurent a fauté une fois de plus, mais cette fois c'était avec les mots. Il était en soirée avec plein de meufs à Dubaï et il aurait massacré Jazz, verbalement, en disant que dans son couple ça ne va pas. Il a sorti tout ce qu'il avait sur le cœur. Sauf que pas de chance pour lui cette fois, il y avait une meuf qui a tout enregistré et cette meuf en question a contacté un blogueur pour lui dire qu'elle avait l'enregistrement. Et elle a contacté Jazz à la même occasion pour tout lui balancer et lui demander de l'argent. Jazz subit un chantage de la part de la meuf qui la menace de balancer l'audio si elle ne lui paye pas la somme voulue. Jazz la fait tirer pour éviter de payer. C'est la crise en interne entre elle et Laurent. Jazz subit encore une fois un chantage financier ainsi que la trahison de Laurent qui ne cesse de fauter à tous les niveaux. Je ne comprends même pas comment elle fait pour rester avec lui au vu de tout ce qu'il a fait au fil des années. Le mec, il crache sur sa femme devant les autres meufs alors que c'est la mère de ses enfants et ce n'est pas la première fois. Laurent a l'habitude de descendre Jazz dans les soirées. Quand elle n'est pas là, il se transforme en une autre personne selon la source. Un conseil, sois fier pour une fois et barre-toi cousine. Peu importe ce que fait Jazz, elle ne mérite pas un tel traitement de la part de Laurent. Le mec, il l'a sali depuis des années et lui a fait les pires dingueries avec les tromperies. Elle se fait afficher à chaque fois à cause de lui. Elle pourrait se trouver plein de beaux gosses à Dubaï. Pas besoin de Laurent, on voit qu'elle est malheureuse avec lui. C'est devenu un couple réseau, ni plus ni moins. Leur relation, c'est du marketing, pas plus. Si elle reste avec, c'est pour l'argent. Ce n'est pas la première fois que Laurent fait un coup pareil à Jazz. Il avait quand même balancé à Lily, à l'époque, la meilleure amie de Maeva, que Jazz était fait dessus durant son accouchement. Déjà, qui balance ce genre de détails sur la mère de ses enfants à une meuf qu'il connaît à peine et qui est meilleure amie avec l'ennemi de sa femme ? C'était quand je vous avais balancé en exclusivité la tromperie de Jazz avec Hichem, il y a des années. Il y a eu un gros clash entre Lily et Jazz, par la suite, où Lily a vidé son sac. Je viens d'apprendre une dinguerie sur Jazz, mais une vraie dinguerie. Jazz aurait fauté aussi de son côté avec un candidat de télé il y a un an. Je suis choquée, vous n'allez pas y croire, ça va casser le milieu. Laurent est au courant, bien évidemment. Je vois une saison 2 de l'ancien drama Hichem double H. Arrivée cette fois avec un autre candidat, un des plus connus du milieu. Maeva Ghenam est au courant et elle n'a rien dit. Elle avait juste fait des snaps menaçants à l'époque, en disant que si elle parlait, elle cassait Internet. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Je suis sous le choc et pourtant il en faut beaucoup pour me choquer dans ce milieu, après toutes ces années, et tout ce qu'on sait sur les deux sous sombres de ce game, et toutes les sauces qu'on balance depuis le temps. Ce n'est pas la tromperie qui me choque, ils se cocuent tous les deux, c'est plus le candidat avec qui elle a trompé Laurent. Je vous balance qui demain ? La sauce is back. Petit indice sur le candidat en question, c'est un Marseillais. Jamais vu un milieu aussi tordu. Jazz et Laurent c'est un couple libertin je crois. C'est pour ça que ça marche. Deuxième indice sur Jazz et le candidat, ils ont déjà participé à une émission ensemble. Ce candidat, on le connaît tous, pas besoin de le présenter. Candidat emblématique et phare de W9, fidèle à son surnom. Il a été inculpé dans l'un des plus gros scandales de ce milieu, sorcellerie. Troisième indice, le candidat est père de famille. A demain pour la bombe. Même Mila sait apparemment. Jaguar un jour, Jaguar toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...